bonjour à toutes et à tous bienvenue sous la canopée ici monsieur green la forêt en hiver des échos de jadis à travers cette haïku de kobayashi issa nous comprenons que la forêt nous précède qu'elle est un lieu d'hier vénéré pour son abondance et crainte par sa noirceur et ses secrets mais aussi une forêt d'aujourd'hui par les données scientifiques révélant son immense interaction avec le climat et des sociétés vivantes mais qu'est ce qu'une forêt au niveau administratif il s'agit d'une terre ayant un couvert arboré supérieur à 10% et une superficie supérieure à 0,5 hectare la hauteur minimale des arbres est de 5 mètres à maturité in situ au niveau mondial les forêts représentent 31% des terres émergées réparties pour plus de la moitié dans cinq pays le brésil le canada la chine les états unis et la russie d'une prairie à faible biodiversité la forêt concentre un véritable réservoir d'espèces à elle seule la forêt amazonienne regroupe 10% de toutes les espèces soit 40 000 plantes 1294 espèces d'oiseaux tout en sachant que certaines disparaîtront avant même d'avoir été découverte c'est également 16 mille espèces d'arbres répartis entre 400 milliards d'individus vivants en europe nous sommes à peu près à 300 espèces d'arbres les grands vainqueurs des différentes périodes de glaciation sont les résineux ils ont progressivement colonisé tous les milieux même les plus inaccessibles de cette famille nous pouvons retenir les records incomparables du séquoia avec une hauteur de 115 m ou encore les pins aristés de californie pouvant vivre jusqu'à 4600 ans de tout temps l'avancée de l'homme sur les territoires a modifié la forêt et entamé sa déforestation la montagne par son relief est sans doute le seul lieu où les forêts ont pu résister à la pression de l'homme dès l'antiquité la forêt était pour l'imaginaire collectif associé à la montagne la plaine dégagée était représentative de la civilisation et de l'ordre seuls les sauvages se cachent dans les forêts les brigands ou encore les bandits l'obscurité qu'on y trouve est propice à l'imagination et aux légendes mystérieuses jusqu'à l'arrivée des principales religions les arbres étaient étroitement liés à la culture tout autour du globe les communautés humaines ont vénéré les arbres pour les nombreux services rendus surtout pour les arbres fruitiers pourvoyeurs de vie le silence solennel des forêts porte au recueillement et à la spiritualité ses croyances ont permis de préserver les forêts comme en polynésie où l'arbre à pain garantissait la survie le culte des arbres forêts bocage s'offre au berceau de l'humanité au yémen les habitants de nadjran voit un culte un énorme datier aujourd'hui encore dans certains villages des luttes s'engagent pour la sauvegarde d'arbres remarquables ce lien étroit que nous possédons avec les arbres n'est pas anodin la forêt précède l'humain et lui permet de vivre les apports écosystémiques des arbres sont prodigieux selon ernst zurker les catastrophes dites naturelles témoignent d'un équilibre rompu par les humains entre trois cycles intimement liés de nos écosystèmes l'eau le carbone la vie si tout le monde connaît la photosynthèse moyen dont les plantes utilisent l'eau le carbone et le soleil pour croître nous savons moins que 99 % de la masse d'un arbre provient de l'eau et du carbone atmosphérique il s'agit du merveilleux processus du vivant qui décompose au carbone et lumière du soleil pour recomposer de la matière organique oxygène nouveau et aux nouvelles pour élaborer une tonne de bois l'arbre absorbe 1,5 tonnes de co2 lorsque un mètre cube séquestre une tonne de co2 c'est ainsi 750 kg d'oxygène et 300 kg d'eau fournie en étudiant l'évapotranspiration les physiologistes estiment que 200 à 350 kg d'eau sont utilisés par l'arbre pour 1 kg de matière sèche contre 800 kg pour la culture des légumineuses les arbres ont ainsi une productivité supérieure et sans engrais tout en améliorant la qualité de l'eau de leur sol et en régulant les flux contrairement au système conventionnel d'agriculture les arbres gagnant puissance lorsqu'ils constituent une forêt amenant toute sa végétation et faune supplémentaire avant certains arbres étaient sacrés nous avions compris l'importance de l'arbre dans les cycles de l'eau et de la vie ils sont maîtres de l'eau et ralentissent son écoulement l'eau ralenti alimente les nappes phréatiques ou bien s'étale en étang ou marée protégeant champs et prairies de la sécheresse et des inondations l'arbre est maître du carbone avec des terres plus fertiles la déforestation restitue le carbone à l'atmosphère et diminue les zones humides ce processus aurait libéré trois fois plus de carbone que l'utilisation des énergies fossiles le problème de l'agriculture conventionnelle c'est d'appauvrir le sol en carbone avec des engrais qui ne le restitue pas le tout amplifié par un labour profond opéré par des machines trop lourdes la terre s'appauvrit s'assèche et se tasse ainsi l'eau ne s'infiltre plus la terre devient boue la vie ne peut s'infiltrer la terre s'assèche et craquel c'est le désert qui avance les solutions sont à notre portée comme l'agroforesterie l'agriculture organique la permaculture le semi sous couvert végétal ou encore le pâturage tournant dynamique déjà en mars 2020 3600 scientifiques dénoncer la politique agricole européenne comme cause principale de l'effondrement de la biodiversité du dérèglement climatique et de l'échec à résoudre les défis socio-économiques en zone rurale ils préconisent de laisser 10% des surfaces agricoles aux habitats naturels et semi naturel et bandes fleuries fossés talus et mar afin de favoriser le développement de la biodiversité depuis 1990 420 millions d'hectares ont été déboisés 10 millions chaque année essentiellement en amérique du sud afrique et asie mais attention à la déforestation importée par les occidentaux pour leur consommation de produits forestiers ou alimentaires comme l'élevage ou l'huile de palme le botaniste akira miyawaki japonais de 90 ans aujourd'hui préconise le choix d'essence locales qui sont adaptés sa méthode de reforestation s'appelle sensaï shi sen shokisei soit la végétation potentielle naturel première étape relever les essences indigènes récupérer des graines et les mettre en pépinière puis au bout de deux ans plantation avec un ajout de matière organique pour une prise plus rapide du système racinaire chaque parcelle concentre 30 à 40 essences permettant ainsi la restauration d'une biodiversité 18 fois plus importante cette méthode est ainsi adapté à chacun il faut préparer le sol avec de la matière organique pour la conservation de l'eau la plantation de jeunes arbres quant à elle favorise la densité 3 à 5 plans par mètre carré et mélange des essences la lisière de la forêt est très importante et demande des essences encore plus variées c'est ici que les interactions avec la faune sauvage est intense permettant l'organisme forêt de déployer une forme d'intelligence collective contribuant à sa puissance végétative en france depuis 2005 54 % de hausse de la mortalité des arbres selon l'onf la définition même d'une forêt en bonne santé diffère selon l'expert qui en parle pour un écologue il s'agit d'un bon fonctionnement des processus physiques et biologiques permettant un équilibre écologique durable pour l'usager il s'agit d'une forêt qui rend bien et service et pour le forestier elle doit fournir une bonne qualité de bois aujourd'hui la vision prenant en compte la forêt comme un organisme global vivant et celle de l'écologue comme le modèle agricole les forêts français sont aujourd'hui à la croisée des chemins l'industrialisation dans laquelle la forêt compromise enchaîne les coupes rases un désastre écologique majeur cette technique anéantit tout habitat abandonne le sol à la sécheresse et ainsi l'appauvri de plus les espèces plantées pour l'industrie ne sont plus adaptés au réchauffement climatique et peuvent même devenir l'étincelle de feu violents comme constaté sur le bassin de l'arcachon il y a deux ans la monoculture des résineux est aujourd'hui une aberration nous savons scientifiquement grâce à la revue nature que les arbres anciens continuent de stocker du carbone dans les sols plus il y a de vie plus il y a stockage sur deux siècles si les forêts n'avaient pas été gérées par les humains elles auraient stocké 10% de carbone supplémentaire la forêt comme tout autre élément naturel subit de plein fouet les dangers de la privatisation une forêt achetée par un industriel laissera vite place à un terrain vide susceptible d'accueillir usines ou autres bâtiments il est nécessaire aujourd'hui de légiférer et de fortement encadrer la prédation financière et spéculative sur les forêts des initiatives apparaissent comme des collectifs achetant des forêts pour les protéger mais cela reste aujourd'hui insuffisant seul l'état peut réellement protéger ces forêts de la désertification depuis l'année dernière WWF a lancé un fonds nature impact pour les propriétaires de forêts ce fonds d'aide combine protection de la biodiversité et séquestration de carbone c'est ainsi une coopération inédite qui se met en place entre les acteurs forestiers et le monde économique globalement il s'agit d'accompagner financièrement les propriétaires forestiers volontaires dans la préservation la gestion plus durable et la restauration des forêts l'arbre est sacré la forêt est sacrée et nous précède si elle disparaît c'est toute la vie qui disparaît protégeant nos forêts et disons stop au projet écocidaire c'est tout pour aujourd'hui excellente semaine à toutes et à tous c'était monsieur green fin de la retransmission comment c'était oh 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 c'était un pur délit j'ai trouvé ça quoi green oui green comment oh super green tu vois un green un green un 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 un